Le conseil consultatif des Sages de Pointe-Noire a eu un entretien avec le député maire de la commune de Pointe-Noire. Objectif, échanger sur la feuille de route du patron de la mairie centrale. Cette rencontre de prise de contact a été aussi une occasion pour Jean-François Condot de présenter au Sages le nouveau bureau exécutif de la mairie. Juste après l'audience, le patron de la mairie a également procédé à la présentation du nouveau bureau exécutif aux agents des services municipaux. Puis, dans sa communication, il n'a pas manqué d'attirer l'attention sur les comportements déviants de certains agents. Cette nouvelle équipe arrive avec ses nouvelles exigences. La seule exigence qui vaille pour notre bureau, c'est le travail. Le travail bien fait. Nous, agents municipaux, avons brillé par des comportements que je peux qualifier de déviants. Des comportements qui ne cadrent pas avec l'éthique, des comportements qui ont pour seul résultat de saboter l'outil de travail. La récréation est finie parce que vous avez la malchance et l'avantage. La malchance, d'abord, de nous avoir comme membres du bureau exécutif des gens qui ont géré les finances pendant plusieurs années. A partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, là où nous sommes en train de parler, nous allons tous tracer une ligne rouge pour séparer nos mauvais comportements d'hier et adopter de nouveaux comportements pour demain. Un agent des services de la mairie a donné son avis après avoir suivi avec attention cette communication. Je me réjouis du fait que le président du conseil départemental, en arrivant ici, c'est d'abord un cadre de la maison, qui connaît bien le fonctionnement de la maison. Et pour lui, il s'est dit, ce ne serait pas quand même normal qu'à mon arrivée, que je commence à agir, à mettre les gens par exemple en prison. Ce ne serait pas bien. Voilà pourquoi il a voulu d'abord nous appeler. Question de nous donner une ligne de conduite, comme dans toute maison, il y a toujours un chef de famille qui donne des orientations. Et voilà pourquoi nous pensons que tout ce que le président du conseil a dit tout à l'heure, c'est parti droit. Et il nous appartient à nous de changer aussi de comportement. Pour le député maire de la ville de Pointe-Noire, fini la récréation. Les agents de services municipaux devraient rompre avec les mauvaises habitudes. Le respect des heures de service a été aussi rappelé aux agents municipaux.